Salut à tous et bienvenue dans 101% ! Au sommaire, la critique de Castle of Illusion starring Mickey Mouse, The Place to Be et Retro & Magic sur Light Crusader. Je vais vous avoir un truc, je ne vais pas beaucoup au cinéma parce que je suis pauvre, ça coûte trop cher. Du coup, quand j'y vais, j'aime pas être déçue et un des derniers films que j'ai vu, c'est Wolverine, le combat de l'immortel. J'aurais dû me douter d'un truc avec ce nom, mais bon, on regarde les news. Le Tokyo Game Show s'approche à grands pas et les premières annonces tombent déjà. Sony, lors d'une première conférence, a fait plusieurs annonces. Tout d'abord, une nouvelle PS Vita version slim réservée au marché japonais. 20% plus fine, 15% plus légère, l'écran OLED disparaît au profit d'un écran LCD et le prix allégé en conséquence. Contrairement à la 2DS de Nintendo qui vise un public différent, cette Vita slim semble juste une version allégée pour séduire ceux qui n'auraient pas craqué et voudraient profiter de ses futures fonctionnalités avec la PS4. Toujours prévu en premier pour l'archipel nippon, le constructeur a également annoncé pour le 14 novembre le boîtier PS Vita TV. Celui-ci permettra d'accéder au PSN sur sa télé, de jouer à certains jeux Vita, PSP ou PS One, en gros une vingtaine de titres dont Final Fantasy X et X2 HD, Persona 4 ou Rayman Origins. Pas de Gravity Rush pour l'instant par contre. Une sorte de micro-console vendue un peu moins de 10 000 yen seule, soit environ 75 euros. Peut-être un peu cher, regretteront ceux qui portent toujours le deuil de la retro-compatibilité de certaines machines. Le boîtier pourra interagir avec la PS4 grâce à sa fonction Remote Play et permettre de continuer sa partie sur une autre télé sans squatter celle du salon. Fonctionnalités intéressantes. Malheureusement pour les Japonais, ils ne pourront pas en profiter avant le 22 février prochain, date de sortie de la PS4 chez eux. Raison invoquée pour ces longs mois de délai, la volonté de proposer un line-up fourni pour la console dès le départ et le temps nécessaire pour la localisation des jeux en japonais. Une situation à la limite de lubuesque pour un constructeur japonais et au grand déplaisir des gamers japonais. Après l'excellent Rayman Jungle Run, développé par le studio parisien Pasta Games, auquel nous avions consacré un extra life, le running game Rayman sur smartphone et tablette s'offre une suite en fin d'année. Nommée Rayman Fiesta Run, celle-ci a été développée par le studio Duby Casablanca sous la supervision Duby Montpellier. Et c'est d'ailleurs l'un des producteurs seniors du studio de Michel Ancel qui va nous présenter ce titre et ses nouveautés. Abdelhak, que nous avons rencontré à l'occasion des récents Digital Days consacrés aux jeux dématérialisés de l'éditeur, travaille depuis une dizaine d'années pour Ubisoft. Et il connaît bien la licence Rayman pour avoir commencé à travailler sur celle-ci avec Rayman 2 sur N64. Si à première vue Rayman Fiesta Run semble en tout point identique à Jungle Run, les deux jeux seront assez différents comme va maintenant nous l'expliquer Abdelhak. Les fondements sont les mêmes, c'est-à-dire le contrôle du personnage, la recherche du perfect, de la précision. Ces fondements, cet ADN de Rayman sont les mêmes. Après la structure est différente, c'est une structure beaucoup plus ouverte. En fait on est revenu sur les fondements de la marque Rayman, à savoir une world map dans laquelle le joueur peut naviguer, choisir où il est beaucoup plus libre dans sa navigation. On a une courbe de progression qui est plus proche de Rayman Legend, à savoir, pour Michel, c'est important d'avoir le même langage. C'est-à-dire que c'est les teensy qui nous aident à progresser et la collecte de l'UMS qui nous aide à avoir des pouvoirs, etc. Donc en fait on a le même langage et ça, ça fait partie justement des différences par rapport à Jungle Run. Et ce qu'on a apporté de nouveau aussi par rapport à Jungle Run, c'est les power-ups en fait, deux types importants, donc il y a les points infinis pour pouvoir se libérer des ennemis, etc. Et pour les joueurs plus débutants, on a ce qu'on appelle le perfect run qui t'indique quand sauter, au bon moment, quand est-ce que te lâcher, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que certains joueurs malheureusement, malgré plusieurs essais, n'arrivaient pas à faire du perfect run. On a décidé de leur donner un coup de pouce avec ces power-ups à plat. On retrouvera donc la nage, mais aussi la possibilité de devenir minuscule, comme dans Rayman Legends. Et les développeurs n'ont pas uniquement pensé aux joueurs néophytes pour également donner aux gamers un challenge à leur mesure. Ce qu'on a apporté également dans Legend, c'est dans Fiesta Run, c'est des maps invasions, pour très vite donner aux hardcore gamers des maps très difficiles, parce qu'en fait la difficulté c'est toujours avoir une courbe qui est suffisamment intéressante pour les débutants qui ne vont pas abandonner au bout de map, et suffisamment challengeante pour des hardcore gamers. Là, dès que tu fais un perfect, très vite, t'as un niveau invasion, et donc comme ça les plus ardues peuvent tout de suite se cogner des niveaux difficiles, et les plus jeunes peuvent prendre le jeu plus calmement. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à Jungle Run. Si la structure du jeu a changé, le gameplay lui reste celui d'un running game, avec un scrolling forcé et un rythme de jeu très élevé. Rayman Fiesta Run devrait proposer 75 niveaux, répartis dans 4 mondes distincts. Il a été développé avec le moteur de Rayman Legends, soit l'UbiArt Framework, également utilisé sur le JRPG Child of Light et le jeu d'aventure Soldats Inconnus, dont nous reparlerons très prochainement dans EXP et 101%. Le Beat Them All Final Exam, dont nous avions parlé dans un extra live diffusé en mai dernier, alors qu'il s'appelait encore Obscur, ne sortira pas en septembre, mais le 8 novembre prochain. Toujours édité par Focus, il sera téléchargeable sur PC, Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Très cartoon dans l'esprit, il aura fort à faire pour s'imposer sur un marché dématérialisé, féru de Beat Them All. Final Exam sera jouable en ligne jusqu'à 4 en coop et à 2 en local, avec un système de scoring développé. Outre des niveaux non linéaires, les développeurs nous promettent aussi une petite dimension RPG, avec la possibilité d'engranger des points d'XP pour acquérir de nouvelles compétences et d'évoquer de nombreux coups spéciaux. Wolverine, le combat de l'immortel. Alors pourquoi suis-je allée voir ce film alors que j'en entendais pas forcément de bonnes critiques ? Et bien pour deux raisons. La première, Hugh Jackman. Je vous avais dit que Ben Damon c'était pas trop mon style quand j'avais parlé Jason Bourne, mais Hugh Jackman c'est une autre histoire. Ce qui est important c'est la carrure vous voyez, pas excessivement musclée. Bon, il est musclé ok, mais faut pas que les muscles soient trop secs, comme les bodybuilders où on voit toutes les films musculaires, non non. Un truc bien homogène, harmonieux, une sorte d'armoire à glace. L'air un peu méchant mais au fond un gentil nounours bienveillant. Il a l'air cool ce gars. Enfin bon, je m'égare, pardon. Qu'est-ce que je disais déjà ? On va regarder la critique de Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Castle of Illusion fait partie de ces jeux qui ont laissé un souvenir impérissable dans le cœur de ceux qui ont eu le loisir de s'y essayer à sa sortie sur Master System et Mega Drive il y a de cela près d'un quart de siècle. C'est donc en proie à un savant mélange de joie et d'appréhension que l'on aborde cette version remasterisée du titre culte. L'aventure de Mickey sera-t-elle vraiment à la hauteur des souvenirs qu'on a d'elle ? Et tout compte fait, à bien y réfléchir, l'était-elle vraiment à l'époque ? Ou n'est-ce finalement que la nostalgie qui parle ? Mickey et Minnie étaient tellement heureux qu'ils étaient certain que tout le monde devait se sentir le même. Ce qui est rafraîchissant avec la plupart des jeux de plateforme, c'est qu'on ne s'embarrasse pas d'un scénario alambiqué qui fait mal au crâne. Il suffit d'aligner deux-trois clichés et hop, c'est bouclé. Dans le cas qui nous intéresse ici, la sorcière Miserabelle s'est regardée dans un miroir un jour et s'est dit qu'elle manquait totalement de classe. Du coup, comme c'est la crise même pour les méchants Disney et qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter une barre de fringues pour compenser son manque de classe, Miserabelle décide d'enlever Minnie afin de lui voler sa beauté grâce à sa magie. On dirait presque que le fait qu'elle risque fort de se retrouver dans un remake de La Mouche en version rongeur ne l'effleure même pas. Mais bon, c'est son problème après tout. Elle enlève donc la bien-aimée de Mickey sous ses yeux et celui-ci s'empresse aussitôt de partir à sa recherche afin de la libérer. La routine quoi. A l'instar du remake de DuckTales, celui de Castle of Illusion ne se contente pas d'une simple refonte graphique. Le level design des différents stages du jeu a ainsi bien été souvent repensé, certains passages profitant même d'un gameplay de 3D. Néanmoins, la perspective étant parfois un peu difficile à évaluer, certains endroits nécessitant des sauts très précis peuvent s'avérer délicats à négocier. On pensera notamment aux stages des sucreries, au cours desquels on ira prendre de nombreux bains impromptus dans la crème anglaise à la suite de sauts mal évalués. La détection des collisions paraît également un peu étrange de temps à autre, que ce soit avec les ennemis ou avec les éléments du décor. On rate souvent ses sauts avant de prendre le réflexe d'appuyer sur le bouton un peu avant le rebord des plateformes, afin de ne pas se contenter de tomber de son perchoir tel un lemming dépressif. Une fois cet écueil dépassé et la physique du jeu maîtrisée, on arrive à faire ce que l'on veut et à joyeusement rebondir d'un ennemi à un autre, sans rencontrer de difficultés particulières. En parlant de difficultés d'ailleurs, on ne rencontre pas vraiment au fil du jeu. Justement, les niveaux s'enchaînant assez rapidement, sans qu'on ne bloque jamais sur un passage retour. Sans compter que les premiers mondes permettent de stocker un nombre de vies conséquent, afin d'affronter l'esprit détendu la dernière partie du jeu un peu plus sévère. Même les boss fight ne sont pour la plupart que des formalités. Les boss ne disposant à part l'Israbel, que d'une palette d'attaques très restreinte qu'ils répéteront en boucle jusqu'à leur trépas. Cette refonte de Castle of Illusion dispose de plusieurs ajouts par rapport à la version sortie en 90. Outre l'évident upgrade graphique et les changements de level design, un narrateur compte désormais la quête de Mickey. Intervenant aussi bien entre les différents niveaux que pendant ceci, à mesure que l'action se déroule, la voix du narrateur ponctuera chaque événement d'importance arrivant à la souris. Cette narration, même si elle est loin d'être désagréable, pourra être désactivée si on le désire. Et souris sur le gâteau de la customisation de l'expérience de jeu, les musiques réorchestrées pourront à loisir être remplacées par celles d'origine. Sans compter le fait que ceux ayant précommandé le jeu pourront jouer à la version Mega Drive via un émulateur. Le genre de petite attention à l'égard des fans nostalgiques qui fait plaisir de la part des développeurs, même si on aurait aimé que le jeu d'origine soit accessible à tous. Là où le bas blesse un peu, en revanche, c'est sur la durée de vie du jeu. En effet, même s'il a été sensiblement rallongé par rapport à sa première incarnation, il suffira d'un après-midi pour en voir le bout. Une fois le jeu terminé, il sera possible de s'occuper en refaisant chaque niveau en mode Time Attack, afin d'entrer ses temps dans les leaderboards ou de tenter de trouver tous les items cachés afin de débloquer quelques costumes pour Mickey, mais seuls les plus acharnés partiront en quête du 100%. Néanmoins, avec ce remake HD de Castle of Illusion, Sega nous livre une réédition respectueuse et de qualité d'un jeu culte ayant bercé les enfances de nombreux joueurs. En dépit de la nécessité d'un petit temps d'adaptation, la prise en main n'est jamais pénalisante outre mesure, et il reste très agréable de parcourir les différents mondes du jeu. Sa forêt enchantée, le monde des jouets et tous les autres sont comme autant de shots de nostalgie pour quiconque s'était essayé au jeu à l'époque. En définitive, si le bien fondé du « c'était mieux avant » restera probablement à jamais sujet à débat, Castle of Illusion réussit sans problème à nous faire revenir au début des années 90 avec le sourire aux lèvres. Et c'est bien la preuve que si avant c'était peut-être pas spécialement mieux que maintenant, c'était quand même déjà plutôt pas mal. Ou en tout cas, quand on fait du « avant » avec du « maintenant », ça rend bien. Ou alors, est-ce que c'est du « maintenant » avec du « avant » ? Mais bon, on s'embrouille, on s'embobine, on perd le fil, on fait des phrases trop longues qui font qu'après, celui qui enregistre la voix envoie des messages d'insulte au mec qui a écrit la critique parce qu'il faut qu'il s'y reprenne à plein de fois pour réussir à le dire correctement, et en plus, en tant que spectateur qui tente tant bien que mal de suivre ce qui se dit et de trouver le sens, le but, bref, la signification réelle de cette logorée interminable, vous avez déjà oublié le début de cette phrase et vous ne savez plus de quoi on parle. Alors qu'en fait, c'est simple, on disait juste que Castle of Illusion starring Mickey Mouse, c'est bien. Ah si je me souviens, j'expliquais les raisons qui m'ont poussé à aller voir Wolverine, le combat de l'immortel. Alors, mis à part Hugh Jackman, une raison minime bien sûr, et le fait que j'ai vu tous les X-Men avant, c'est parce que ça se passe au Japon. Ah bah voilà, forcément, le Japon, ça m'intéresse. Ça m'a vraiment fait quelque chose de voir des images de Tokyo, des endroits que je connaissais. Honto ni Natsukashikata, comme on dit là-bas. Par contre, j'ai pu me rendre compte de certains trucs marrants, en particulier les incohérences géographiques, genre la course-poursuite où on passe de la Tokyo Tower à Hakiabara en trois sauts. Alors pour vous donner une idée, il y a bien 10-15 minutes environ en yamanote entre les deux, en train donc. Je me suis amusée à regarder sur Maps et il y a environ 6 km, c'est pas rien quand même. Donc on peut évaluer leur vitesse à 6 km en, allez, on va être large, 3 minutes, 120 km par heure, bonne moyenne. Donc l'utilisation des lieux, à revoir. Médoc par contre, il s'y connaît bien mieux en géographie. Regardez, c'est The Play Story. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place To Be. T'es jeune, t'es astucieux et t'as envie de percer en politique de manière efficace et peut-être un peu honteuse. Ben attends qu'il y a un truc dramatique qui se passe et puis toi derrière, tu fais de la récupération. Tu récupes, tu récupes, tu récupes. Tu vas voir, c'est du 100%. Et alors pendant que t'es en train de te dire, mais qui est-ce qui nous casse les couilles celui-là, tchatché politique ? Moi, je vais rester cool comme Fonzie et te filer les endroits où être dans les jours à venir. Du vendredi 20 septembre au dimanche 22, t'as la Tokyo Crazy Kawaii Party au parc floral de Vincennes. Les jeunes téléspectateurs se souviennent d'ailleurs de la soirée qu'on a faite sur la chaîne il y a quelques jours. Donc si vous voulez des concerts et plein d'autres activités en rapport avec le Japon, c'est là-bas que ça se passe. Évidemment, nous on y sera. Parce qu'on est partenaire. Et parce qu'on aime bien aussi. Parce que c'est pas cher. 18 euros, c'est rien. C'est vrai. Le week-end du 21 et 22 encore, t'as le James Game Center à Pau qui t'invite à faire les rétrogaming, à te mater les films et les expositions. Bref, à passer du quality time avec ta jeunesse et ce jusqu'à tard le soir. Essaye estampiller The Place To Be Free pour les moins de 10 ans. L'occasion par exemple de ressortir ton cosplay d'écolière. On sait jamais, tu peux peut-être créer des illusions. Le dimanche 22 septembre, à Villeurbanne, t'as la Biennale des Associations. C'est un regroupement dans lequel tu retrouves plein d'assos, dont certaines complètement dédiées à ce que t'aimes. Genre cosplay, jeux vidéo, tout ça, tout ça. Et bien évidemment, c'est estampiller The Place To Be Free. Toujours ce week-end, à Dijon cette fois, t'as le BGS, le Bourgogne Game Show. C'est proposé par l'association Pinball Passion. Et c'est surtout l'occasion de te faire play sur des flippers et des bornes d'arcades dans tous les sens en Bourgogne. Donc tu vois qu'il y a des trucs à faire là-bas. On reste dans le même week-end, mais à Dax cette fois. Et je vous parle de Manga Dax. Un event où t'auras des cosplays, des concours, des mangas. Le tout en mode The Place To Be Free. Donc c'est bien. En revanche, je vais quand même relever l'absence relative d'inspiration quand on est. Je veux dire, Manga Dax, elle est mère. À partir du 18 septembre, on va faire des choses à faire. On va maintenant parler d'un truc qui change de ce qu'on fait d'habitude. En fait, on va parler des annulations parce qu'il y en a deux. Tout d'abord, les GeekFeries de ce week-end près d'Orléans. Bon, c'est triste, mais c'est annulé. Du coup, il faut rentrer dans les délires de remboursement, tout ça, tout ça. Et ensuite, t'as la cinquième édition de Japanim, donc Anim, qui est également annulée. Là encore, si t'as pris ta place en avance et que t'es pas au courant que c'est annulé, bah faut que tu te motives. Voilà, c'est triste et on imagine que les organisateurs s'excusent pour tout le mal qu'ils ont fait. Et puis, quant à moi, j'espère que tu t'es pas fait niquer sur les prévents. On termine ce long The Place To Be avec une note un peu plus positive et de la jeunesse qui se lance dans un bar à Besançon. Un bar qui va s'appeler Libar et qui mettra en avant l'e-sport et le jeu vidéo de manière générale. Les jeunes font un grand opening le mardi 24 septembre. Et si vous allez là-bas et que vous gueulez The Place To Be Free, vous gagnez une coupe de leur meilleur champ. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais tentez quand même le coup, ça peut être drôle. Voilà, c'est ce que j'ai relevé pour cette semaine. Et manifestement, il y a trop de trucs, je suis épuisé. Vous avez pu voir que je perdais de l'humour au fur et à mesure des events. Comme dame, t'as une initiative, tu veux que j'en parle, bah tu postes sur le forum où tu me contactes directement et après on est bien. Et puis nous, on se retrouve de toute manière la semaine prochaine. Bon Alex, par contre, j'ai appris que tu partais au TGS là bientôt. Alors je sais bien que je te le demande tous les ans, mais cette fois, tu veux bien faire un effort et me rapporter ces fameuses culottes usagés. Parce que moi, je ne sais plus quoi dire à mon gang. Bon, à part Hugh Jackman et Tokyo, l'histoire... Elle est un peu tirée par les cheveux, non ? Genre... Tu m'as sauvé la vie, t'es mon amie, j'ai une dette envers toi. 70 ans plus tard, t'es mon amie, mais tu dois en avoir marre de vivre éternellement, non ? Non, 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 ne me donne pas ton avis, je vais te rendre service et te retirer la vie éternelle parce que je la veux bien moi. Ah mais dis donc, t'as vraiment pas l'air de vouloir me la donner. Moi je m'en fous, je suis devenu méchant et je vais te tuer ! Ah là là, c'est peut-être moi, c'est peut-être fait de mon âge... Bon, pour la peine, on va regarder un truc de mon époque, un Retro & Magic sur la Crisader. La Mega Drive, c'était le bon vieux temps, ça ! Fondé par des anciens de Konami, le studio Treasure s'est imposé comme l'un des grands maîtres du jeu d'action 2D, avec des titres comme Gunstar Heroes et Guardian Heroes, ou des shoot them up comme Radiant Silver Gun. Mais sur Mega Drive, Treasure s'est également essayé un genre très différent, le Dungeon RPG en 3D isométrique. A première vue, difficile d'associer Light Crusader au reste de la ludothèque Treasure. Sans même parler du gameplay et du rythme du jeu, la direction artistique est totalement différente. Là où les autres jeux Treasure embrassent sans retenue la fibre otaku en proposant des graphismes inspirés des animés, Light Crusader propose un style visuel beaucoup plus occidental avec des chevaliers en armure et des environnements d'inspiration européenne peuplés de gobelins, dragons, sorciers et morts vivants. En fait, on peut se demander si au travers de Light Crusader, Treasure n'a pas tout simplement voulu rendre hommage à sa manière au grand RPG fondateur des années 80, comme Wizardry et Ultima. La présence du fantôme d'un ancien souverain appelé King Garriott semble ainsi être une référence à Richard Garriott, alias Lord British, le créateur d'Ultima. Le scénario de Light Crusader est simpliste et classique pour un Dungeon RPG. On incarne Sir David Lander, un pro-chevalier fatigué des guerres sans fin qu'il mène pour son suzerain, le roi Frédéric. Le roi l'envoie alors dans le royaume voisin de Greenrod pour des vacances bien méritées. Mais voilà, David apprend rapidement qu'une mystérieuse malédiction plane sur Greenrod. Des villageois disparaissent à la nuit tombée et d'étranges silhouettes vêtues de cap noir auraient été aperçues dans le cimetière de la ville. David apprend bien vite que le démon Ramya a jadis été scellé dans les catacombes de Greenrod et qu'une secte de sorciers menée par le malfaisant Ragnorok ourdit de libérer le démon en sacrifiant les villageois. Tant pis pour les vacances, David décide de descendre dans les souterrains pour sauver les malheureux kidnappés et mettre un terme aux agissements de Rock et ses sorciers. Deux points intéressants viennent caractériser le gameplay du jeu. Primo, lorsque les points de vie du joueur s'approchent de zéro, celui-ci consommera automatiquement tout objet présent dans l'inventaire susceptible de restaurer sa santé. Il n'y a donc quasiment pas de micromanagement de potions ou de rations. L'autre point d'intérêt de Light Crusader est son système de magie, plutôt malin, qui semble s'inspirer des combinaisons d'armes de Gunstar Heroes. Au cours de son périple, David trouvera en effet des orbes élémentaires de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Il pourra en équiper de 1 à 4 pour obtenir différents sorts. Par exemple, l'orbe d'eau seule permet de lancer un sort de soin, tandis que eau plus air permet de lancer un sort de glace, et ainsi de suite. Mais on se rend rapidement compte que le combat n'est pas le plus important dans Light Crusader. Les énigmes et puzzles font tout le sel du titre de treasure, et les level designers ont été particulièrement retorts dans leur utilisation de la 3D isométrique. Comme Landstalker, Light Crusader compte de nombreuses séquences de plateformes particulièrement ardues, auxquelles s'ajoutent des puzzles dans lesquels le joueur devra pousser des blocs et des tonneaux afin de pouvoir atteindre des zones en apparence inaccessibles. Sans oublier les classiques, clés à trouver, leviers à actionner, etc. Souvent comparé à Landstalker au moment de sa sortie, Light Crusader n'a pourtant rien à voir avec le chef-d'oeuvre de Climax. Le jeu de treasure est en fait un grand donjon que l'on explore niveau après niveau, en s'enfonçant toujours plus loin dans les entrailles de la terre. La partie purement RPG a été simplifiée au maximum. D'une certaine manière, Light Crusader représente le chénon manquant entre un jeu d'aventure comme The Immortal, dont on a déjà parlé dans Retro & Magic, et les futurs hack & slash comme Diablo. Enfin, impossible de ne pas mentionner la superbe bande-son signée Atta-Aki, qui plonge le royaume de Greenrod dans une ambiance étrange, mystérieuse. Si on retrouve dans Light Crusader toute la maîtrise du studio en termes de gameplay et de graphisme, l'aventure de Sir David demeure un jeu unique dans le catalogue de Treasure. Quelque part entre le RPG, le jeu d'aventure, le dungeon crawler et le puzzle game, Treasure a su s'approprier la thématique porte-monstre-trésor pour proposer un autre grand classique de la Mega Drive. Et voilà, ce 100% est fini pour aujourd'hui. Je crois que ce que j'ai préféré dans Wolverine, le combat de l'immortel, c'est la scène post-générique. Ça annonce du bon, enfin, j'espère. Allez, demain pour trouver Benoît. Ciao !